Yves Calvi, vous recevez donc ce matin un ancien obèse qui a repris sa vie en main. Il s'appelle Jean-Luc Loiseau. Bonjour Jean-Luc Loiseau. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous avez commencé un Tour de France baptisé Dans la foulée. Et cette foulée c'est la vôtre. Je précise que vous avez 48 ans. Vous êtes un ancien obèse passé de 211 à près de 130 kilos. Et 3 ans après avoir obtenu cette perte de poids extraordinaire, vous avez décidé de sensibiliser à ces questions. avec 50 étapes de 20 kilomètres qui vous mèneront de l'île à Strasbourg. C'est d'abord vous qui avez changé de vie. Pourquoi ? On est en avril 2011. Et après avoir subi deux opérations chirurgicales, suivi une psychanalyse pendant près de 6 ans, mon poids était d'environ 210 kilos. Même plus, 210 kilos exactement. Et j'ai réussi après ces opérations, cette psychanalyse, en me remettant à la marche, en me remettant en mouvement, à vaincre mes démons, on peut dire ça comme ça. Vous avez été un adolescent très sportif, puis un professionnel hyperactif. Alors, j'ai envie de dire, quand et comment commencez-vous à prendre autant de poids ? C'est assez simple. J'ai eu, comme beaucoup de monde, peut-être une crise de la quarantaine. En alpinisme, on pourrait dire que j'ai dévissé. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on perd des repères. On ne sait plus pourquoi on vit, pourquoi on existe. On manque de suivi, de volonté d'aller au-delà de ce qui se passe dans le présent, etc. Vous dévoriez la vie et vous êtes mis à dévorer le frigo. Absolument. Je suis passé du sport au resto, du resto à une forme de boulimie alimentaire qui me touchait, notamment le soir. Et là, on s'aperçoit qu'on peut manger de 8h du soir à 2h du matin, sans discontinuer. Comment avez-vous gagné ce combat contre vous-même, Jean-Luc Loiseau ? Je suis sûr que tous ceux qui nous écoutent se posent la question. Et puis, parfois, certains d'entre eux sont concernés. Pour moi, il y a deux choses vraiment importantes. La première, c'est une énergie personnelle. Donc, il faut arriver à retrouver cette énergie personnelle. Et il se trouve que parfois, on n'a plus cette énergie parce qu'on est submergé par les problèmes. Et là, l'important, c'est d'avoir un lien. Un lien avec une personne, une association, voire même un animal. C'est ce qui fait qu'on peut, grâce à ce lien, avoir un phare qui nous permet de garder un lien avec la réalité. Une fois que ce lien avec la réalité existe, on peut réapprendre à avoir cette énergie personnelle. Et c'est grâce à cette énergie personnelle qu'on va pouvoir, effectivement, reprendre soin de soi et reprendre, reconstruire un futur. Il fallait que vous retrouviez un moteur dans la vie pour vous redonner cette énergie vitale ? Absolument. Et le moteur, ça a été très simplement... On est en juillet 2011. Et là, j'ai commencé à marcher. Alors, le truc qui a... Pardonnez-moi, vous vous êtes dit, lève-toi et marche. Alors, d'autres l'ont fait, assez célèbre. Mais je me suis dit un peu la même chose. C'est-à-dire qu'un matin, je me suis levé. Je pesais plus de 200 kilos et j'ai commencé à faire quelques pas. Et quelques pas, c'est 50 pas. C'est 100 pas. C'est rien de plus. Mais ce qu'on fait un jour, on le refait le lendemain. Et les 100 pas deviennent 150 pas. Les 150 pas deviennent 1000 pas, etc. Et on crée, on lance un processus. On crée quelque chose. Et moi, je pense que le plus important dans la vie, c'est sans doute ça. C'est sans doute de faire le premier pas. Puisque à partir du moment où on fait le premier pas, on n'est plus la même personne. Vous avez connu l'isolement du gros dans l'entreprise ? Alors, ça, c'est vraiment une bonne question. Puisque la lutte contre l'obésité, c'est aussi la lutte contre la discrimination. Et aujourd'hui, toutes les entreprises se disent lutter contre les discriminations. Donc, il n'y a jamais de problème. Or, en fin de compte... C'est faux. C'est faux. Pourquoi ? Parce que c'est un rapport de personne en personne. C'est-à-dire que l'obèse met la personne ou le manager en face de lui-même. Quelle attitude on va avoir par rapport à un obèse ? Et là, c'est aussi un message que je souhaite véhiculer. C'est de montrer que derrière l'obèse, il y a une personne. Et ça, c'est terriblement important. C'est-à-dire que derrière l'obèse, il y a une personne qui est désirante, aimante, souffrante, mais également capable de faire de grandes choses. C'est quoi le pire cliché qui circule sur les obèses ? Celui du gros fainéant qui ne sait pas se prendre en main ? Le gros sympathique, le gros qui ne sait pas se manager, le gros qui n'a aucune volonté, le gros qui ne sait pas prendre soin de lui. S'il ne sait pas prendre soin de lui, il ne sait pas prendre soin des autres. Et donc, il est incapable d'assumer n'importe quelle tâche. Vous vous êtes donc levé, vous avez marché. Ça commence avec 50 pas, j'ai bien compris. Et aujourd'hui, vous proposez de faire un tour de France après avoir vous-même perdu plus de 80 kilos. Le cœur de votre projet, c'est le sport, la performance ou la simple activité physique ? Alors, le but de mon projet, il est double. C'est de montrer qu'on peut être obèse et faire des choses. Le deuxième but, c'est de montrer que si les gens viennent avec moi, eux aussi, on va pouvoir ensemble déclencher un processus, un processus de changement. Moi, j'appelle ça la marche générative. On va créer quelque chose. Un plus un égale trois. Parlez-nous maintenant de ce tour de France, 50 étapes de 20 kilomètres. Et vous donnez rendez-vous à tous ceux qui ont envie de quoi ? De se mettre en route avec vous pour prendre leur vie en main et parfois leur poids et leur obésité ? Absolument. Il y a 50 lieux de rendez-vous en France et les gens viennent et il suffit de commencer à marcher. Et là, la magie opère. La magie opère parce que, un, ce n'est pas une course. Deuxièmement, à partir du moment où on marche et on partage, il se passe des choses. Et on va apporter des ressources aux gens. Merci beaucoup, Jean-Luc Loiseau. Vous êtes parti de Lille. Aujourd'hui, vous êtes à Rouen. Je précise que vous serez à Paris le 3 août. Oui. Et tout est sur votre site, danslafoulée.com. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à tous, Laurent. Je rappelle que trois heures d'activité physique par semaine font baisser de presque 40%. 40% les causes de maladies mortelles. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé. Vous avez raison de me le rappeler parce qu'il y a fait longtemps que je n'ai pas bougé. Ça ne s'applique pas vraiment à vous, croyez-moi. C'est bon pour tout le monde. A lundi ? C'est bon pour les artères, c'est bon pour le cœur, c'est parfait. Merci beaucoup Yves, à lundi. Merci.